... Oui bonjour, c'est la quatrième édition des gournes anciennes. Aujourd'hui on a plus de 150 véhicules dans le parc de la mairie. C'est une véritable réussite à chaque fois et M. Der a de la chance parce que quand il organise quelque chose, il fait toujours beau. On est très ravi d'avoir tous ces beaux véhicules dans le parc à l'aide de nombreuses associations de voitures anciennes. Superbe image de notre parc d'hôtels de ville avec un bâtiment derrière qui est très chouette aussi. Nous inscrits, on va approcher plus de 200 voitures. Donc pour nous, ça va être une journée extraordinaire. On a en plus de très bons sponsors. Absolument, c'est une voiture très ancienne, monoplace. On a presque tout petit. On a último, on a besoin d'avoir pour la görée. Ah, au bout de tout seul, là. Je lui donnerai pas de renseignement, moi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Nous sommes les secouristes français à Croix-Blanche. Du coup, on assure un poste de secours, évidemment. Et puis, on s'occupe de la billetterie pour proposer des tours en bus avec Gournet. Je suis très heureux d'accueillir une nouvelle fois cette exposition de véhicules anciens. On estime que le parc se prête merveilleusement bien à ce type de moment. En plus, les collectionneurs, les amateurs sont ravis de venir. Et on a la cerise sur le gâteau tous les ans, tous les ans, du beau temps. Voilà, moins de points, moins de points. Bon, les jeunes filles, des fois, elles se remaquillent au feu, tout seules, font des bêtises. Et voilà, si le feu est vert, on peut y aller. Le principal, c'est de respecter le code de la route, grosso modo. Il faut bien surveiller la limitation de vitesse. Le dossier de sécurité routière sur la ville nous a proposé d'installer un simulateur à l'occasion. Et c'est ce que nous avons fait. Je mets le ticket là, c'est ça ? Oui, c'est bon. Les tickets. Merci, Edune. Allez, merci, merci. Merci, Edune. Merci, Edune.